Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Aujourd'hui les postos, comme vous le savez, dans les prochains mois, le PSG pourrait être confronté à de nombreux départs, que ce soit au milieu de terrain, mais aussi en attaque. Kylian Mbappé est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à l'été 2022, c'est-à-dire dans quelques mois, et pourrait ne pas re-signer un nouveau contrat. Même si on parle peut-être d'un intérêt de Mbappé pour pouvoir re-prolonger deux ans de plus, c'est-à-dire jusqu'en 2024, avec une garantie de partir en 2023. Rien ne dit que Mbappé acceptera ça malgré un salaire XXL qui pourrait être proposé dans les prochains mois. Le PSG n'a plus les cartes en main, le PSG peut-être a perdu Mbappé pour l'été prochain, mais en tout cas Mbappé est toujours là. Mais en tout cas, du côté du PSG, on commence quand même à chercher son remplaçant. On a parlé de Erling Haaland, on a parlé de Lewandowski, mais le PSG est sur une autre piste aujourd'hui. Le PSG est récemment entré dans la course à la signature de Karim Adeyemi, et ce alors qu'un successeur de Mbappé est cherché à l'heure actuelle. Le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid, le Real, l'Inter et Liverpool le ciblent aussi. Alors je ne connais pas réellement le joueur. Karim Adeyemi, né le 18 janvier 2022 à Munich en Allemagne, est un footballeur allemand qui évolue au poste d'attaquant au Red Bull Salzburg. Alors on se rappelle que Erling Haaland avait commencé à se faire connaître et à exploser aux yeux du monde au Red Bull Salzburg. S'il a le même niveau que Erling Haaland, c'est sûr que ça peut être peut-être intéressant. Est-ce que le PSG va compter sur un joueur de 19 ans qui aura 20 ans le 18 janvier prochain ? Ce serait peut-être pas mal de voir. Alors j'ai vu un petit peu quelques images sur lui, c'est un petit peu un style à la Serge Gnabry. Alors s'il devient aussi fort que Serge Gnabry, pourquoi pas. Mais voilà, je ne sais pas réellement ce que vaut ce joueur. 1m78, pied fort, le pied gauche. Voilà, bon c'est pas mal ce qu'il fait honnêtement. Après à voir ce que ça pourrait donner, surtout au Paris Saint-Germain. On sait très bien que c'est très compliqué de se faire une place quand t'es jeune, une place de titulaire, et donner tout sur le terrain, vu comment c'est devenu Disneyland. On en reparlera dans deux prochaines vidéos, les postos ça va chauffer comme pas possible, parce que là ça devient quand même inadmissible. La gestion des joueurs, les blessures, et tout le tradala, les affaires de Gossip Girl, là ça commence à devenir exécrable. Mais voilà, on parle de Mercato aujourd'hui. Donc ce joueur, le peu que j'ai vu, bon, il y a pas mal de choses intéressantes. En 64 matchs, il a marqué 22 buts. Il avait été prêté aussi dans un autre club où il avait marqué 15 buts en 35 matchs. Il a déjà trois sélections avec la Mannschaft et déjà un but. Donc je pense qu'il y a un fort potentiel. Après, honnêtement, à l'heure actuelle, il est trop tôt pour donner un avis sur ce joueur-là. En tout cas, le PSG le piste comme de nombreux clubs. En ce qui concerne le milieu de terrain, là aussi, il pourrait y avoir plusieurs départs. On sait que Gueye, l'été prochain, sera à un an de la fin de son contrat. Rafinha n'est pas désiré. Voilà, Rafinha n'est pas désiré. Marco Verratti enchaîne et enchaîne les problèmes physiques. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Herrera, lui aussi, sera en fin de contrat à un an de la fin de son contrat, l'été prochain. Donc le PSG cherche au milieu de terrain. On sait que la priorité pourrait être Paul Pogba, qui sera lui aussi libre l'été prochain, s'il ne prolonge pas d'ici là avec Manchester United. Et Paris serait déjà à la recherche aussi d'un autre joueur. Si jamais Paul Pogba venait à prolonger à Manchester United, ou peut-être partir ailleurs, et pas au PSG. Peut-être pas au PSG, parce qu'il n'y a pas que le PSG qui est intéressé par Paul Pogba. On sait que la Juventus et le Real Madrid sont fortement intéressés par la pioche. Un joueur français et un milieu de terrain français va quitter le Bayern de Munich l'été prochain, gratuitement. Et Corentin Tolisso pourrait peut-être être une solution pour le PSG. Le PSG pourrait avancer dans l'ombre dans le dossier Corentin Tolisso. En fin de contrat avec le Bayern de Munich à la fin de saison, Corentin Tolisso a peu de chances de prolonger l'aventure en Bavière. Gêné par des pépins physiques récurrents, le champion du monde 2018 n'a pas véritablement sa chance avec Julian Nagelsmann actuellement au Bayern de Munich. Utilisé à seulement deux reprises en Bundesliga cette saison, Corentin Tolisso devrait faire ses valises du championnat allemand en fin de saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le milieu de terrain formé à l'Olympique lyonnais ne manque pas de prétendants. À en croire les informations relayées par Calcio Mercato, au moins cinq cadors européens sont sur les rangs pour accueillir Corentin Tolisso en tant que joueur libre en juin prochain. Parmi les clubs intéressés, on y retrouve le PSG qui aime de plus en plus flairer les bonnes opportunités avec les joueurs libres, à l'instar de Sergio Ramos, qui n'a pas joué une seule seconde, on y reviendra. Jorginho Vinaldoum, qui est un... on va dire une douille pour l'instant, un véritable flop. Ou encore Gigi Donnarumma, qui n'est pas encore titulaire indiscutable. Donc au milieu de terrain, des joueurs comme Ander Herrera, Leandro Paredes, qui lui aussi est blessé, ou encore Danilo Pereira, pourraient quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain. Et pour compenser l'un de ses départs, le PSG verrait d'un très bon oeil la venue du champion du monde français pour 0€. Joueur de caractère polyvalent, on va dire, dans le milieu de terrain, et plutôt à son aise techniquement, du moins quand il n'est pas blessé, Corentin Tolisso coche toutes les cases. Mais en toute logique, son profil ne plaît pas uniquement au Paris Saint-Germain. En Italie, sa cote est notamment très élevée, puisque la Juventus de Turin et l'Inter de Milan aiment beaucoup son style de jeu. Tout comme Tottenham et l'Atletico Madrid, qui sont les deux ultimes prétendants de Corentin Tolisso, très sérieux selon la presse italienne. Reste maintenant à savoir quels seront les clubs à matérialiser leur intérêt par une offre, et quel sera le choix de l'ancien Lyonnais. Moi honnêtement, je vais donner mon avis très sincère. Corentin Tolisso au Paris Saint-Germain, je dis non. Pourquoi ? Premièrement, c'est un joueur qui se blesse souvent, et au PSG, on a assez déclopé comme ça. Et le problème, c'est que le PSG n'arrive pas à faire progresser les joueurs. Donc je n'ai rien contre Corentin Tolisso, mais c'est vrai qu'à choisir, je préférais un Paul Pogba. Même si un Paul Pogba, dans le vestiaire, avec les Neymar, les Icardi, les Messi et compagnie, c'est sûr que ce ne serait peut-être pas une bonne idée. Mais voilà, malheureusement, vous connaissez la stratégie de QSI et de Doha. On ne donne pas sa chance au centre de formation. On ne donne pas sa chance aux jeunes joueurs qui en volent. Corentin Tolisso, champion du monde, champion d'Allemagne, champion d'Europe avec le Bayern de Munich en 2020 contre le PSG. C'est vrai que ça fait plus vente de maillots qu'un milieu de terrain qui donne tout sur le terrain et qui n'est pas vraiment très connu. C'est ça le problème, parce qu'il y en a des bons milieux de terrain, que ce soit en Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A, par exemple un Manuel Pellegrini. Pourquoi le PSG ne fonce pas sur un Manuel Pellegrini à l'AS Roma, qui est très très bon, qui est très solide, et qui lui aussi sera libre l'été prochain ? Pourquoi pas un Manuel Pellegrini à l'AS Roma, qui est très très grand de taille, très costaud, qui pourrait apporter de l'impact au milieu de terrain ? Ben non, on veut des noms, on veut des noms, on veut des noms, on veut du Pogba, on veut du Tolisso, parce qu'ils ont un palmarès et que ça fait vendre. Surtout en France, c'est des joueurs français, donc plus t'amènes des joueurs français, plus tu te feras mieux voir auprès du public et de la presse française. Et en plus, c'est deux noms qui ont un gros palmarès et qui sont quand même un minimum très bons sur le terrain quand ils ne sont pas blessés. Mais le problème, c'est qu'au niveau du vestiaire, ça risque de poser encore beaucoup de problèmes. Et quand ils vont connaître la vie parisienne, quand Paul Pogba va arriver à Paris, à Manchester, il n'y a rien à faire. Di Maria l'avait dit, Cristiano Ronaldo l'avait dit, tout le monde s'ennuie là-bas, il n'y a rien à faire. Mais quand tu arrives à Paris, c'est autre chose. Demander à Hakimi, demander à Neymar, demander à Marco Verratti, demander à Di Maria, demander à tous les joueurs du Paris Saint-Germain depuis plus de 10 ans maintenant, même depuis plus de 15 ans. Demander aussi à Roten, à Sylvain Armand, à Mario Lépès et surtout à Ronaldinho. Voilà. Donc ça ne date pas que de QSI, les problèmes de fêtards au Paris Saint-Germain parce qu'ils vivent à Paris. Donc voilà. Pour moi, Tolisso, ce n'est pas une bonne idée. Malheureusement, je ne suis pas le propriétaire du Paris Saint-Germain. Je ne suis pas le décideur. En tout cas, voilà les postos. Le PSG est sur les traces de Corentin Tolisso ainsi que ce joueur allemand qui s'appelle M. Karim Adeyemi pour peut-être remplacer Kylian Mbappé. Mais bon, je ne pense pas qu'ils iront peut-être au bout. Peut-être qu'ils pourront l'avoir. Mais en plus de ça, peut-être aller chercher un remplaçant de plus haut niveau comme Erling Haaland ou peut-être un autre joueur. Voilà les postos. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !